Lydie Salvaire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue nous voir à Bordeaux pour nous présenter Marcher jusqu'au soir, Manu au musée, qui sort aux éditions Stock et qui raconte qu'on vous a proposé de passer une nuit entière avec un des hommes les plus bankables du monde. Mais qui, comment dire, qui vivait comme un pauvre et qui sculptait comme un pauvre et qui voyait le monde comme un pauvre ? C'est Giacometti, vous l'avez deviné. Alors Giacometti était donc présent à l'intérieur du musée Picasso. On vous propose de passer une nuit seule. C'est la collection qui veut ça, qui propose à chaque écrivain une nuit dans un musée. Alors vous, on vous propose le musée Picasso. On vous le propose en référence à votre lien avec l'Espagne ? Je ne crois pas. C'est tombé comme ça. Ça a été le pur hasard. Et c'est un hasard heureux, puisque j'aime infiniment Giacometti. C'était l'exposition Giacometti-Picasso, justement, à ce moment-là. Vous restez donc... D'abord, vous mettez un certain temps à accepter. Vous êtes dubitatif sur le principe. Pourquoi ? Alors, c'est compliqué. J'écris le texte bien après l'expérience, en tout cas après l'expérience. Et je crois... Il me semble intéressant de dire, comme une attaque musicale, mais pour mordre le lecteur, qu'il m'est difficile d'aller dans un musée et je donne les raisons après. Ça me semblait une façon d'entrée vigoureuse et un peu colérique, mais qui est purement de l'écriture. Ça, c'est une chose que je recompose après, évidemment. Il est pas mal question de colère dans ce livre. Vous êtes un peu énervée, quand même, dans ce livre, mais votre colère est très enthousiasmante. Alors, c'est quand même une question. Lydie Salvaire, est-ce que la colère est un moteur ? Est-ce que ça vous enthousiasme un peu ? Chante, muse, la colère d'Achille. C'est comme ça que commence l'Iliade. C'est l'Iliade ou l'Odyssée, d'ailleurs. L'un ou l'autre. L'Iliade. La colère, qui peut être une muse, enfin, qui peut porter, qui peut donner l'élan, et qui peut, j'ai dit mordre tout à l'heure, fidèle à cette citation de Kafka que je dis à tous les publics aujourd'hui, Kafka disait, « À quoi bon un livre qui ne mord pas et qui ne frappe pas sur la tête ? » À quoi bon, si ça n'est pas pour nous réveiller ? Donc, la colère pour mordre, pour tenir l'autre réveillé, à la condition absolue qu'elle ne s'installe pas, qu'elle ne soit pas assise sur elle-même et se complaise infiniment dans elle-même. Donc, c'est une colère passagère, la colère du début, et qui va s'ouvrir sur d'autres choses. Et qui est, c'était derrière la colère, une invitation à ce que les gens s'autorisent d'eux-mêmes lorsqu'ils vont au musée et non des injonctions de ceux qui sont les tenants du bon goût et de l'élégance et qui leur disent ce qu'il faut aimer ou désaimer. Je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus. Et je vois autour de moi les gens s'astreindre en quelque sorte à dire qu'ils ont aimé un tel ou un tel ou se jeter dans telle exposition, dans tel vernissage parce qu'il faut en être, parce qu'il faut faire partie du club des culturels, parce qu'il faut faire partie du gratin. Et j'ai envie d'inviter à la liberté, tout simplement. Vous êtes libres de ne pas aimer la Joconde. Vous êtes libres. Ce qui compte, c'est, vous le disiez tout à l'heure à Daparté, c'est l'expérience que l'on fait intimément d'une œuvre. Est-ce que ça nous touche ? Où ? Pourquoi ? Mais sinon, pourquoi une posture ? Pourquoi une hypocrisie ? Pourquoi se mentir ? Pourquoi fabriquer de la fausse parole et de la fausse conscience, etc. Et pourquoi cette colère à ce moment-là ? Parce que vous avez l'impression qu'il est de plus en plus question de ce faux engouement pour avoir une position sociale ? Vous avez l'impression qu'il a quelque chose à muter sur cette question-là ? Pourquoi vous aviez envie de vous mettre en colère sur le musée aujourd'hui ? Parce qu'il me semblait voir autour de moi et en moi-même, d'ailleurs, combien nous étions obéissants aux intimations de lire telle chose, d'aller voir telle chose, d'écouter telle chose, etc. Et combien nous étions, je dirais, même asservis à ce que Dubuffet appelait la culture médiatique, celle dont on nous assomme, pour retrouver un rapport, j'ose à peine dire ce mot, plus vrai, plus sincère, plus tranquille aussi. C'est un plaidoyer pour le libre-arbitre ? C'est un plaidoyer pour la liberté ? C'est un plaidoyer pour le refus de la culture obligatoire, de la culture dominante, un refus éclairé ? Mais, encore une fois, c'est une colère pour défendre, non pas contre l'art et la culture, je serais désespérée qu'on l'entende comme ça, contre un certain usage que certains en font. Alors, soit qu'ils soient cons, et je me compte parmi eux, qu'on obéisse aux injonctions, comme je l'ai dit, soit que la culture utilisée comme façon d'exclure les autres et d'avoir une position de domination. C'est souvent ça, la culture. C'est pour mieux faire sentir à l'autre qu'il n'en fait pas partie. J'ai de la colère contre ça, mais absolument pas contre l'art lui-même et contre la culture elle-même. Et c'est tout le contraire. Si j'attaque l'un, c'est parce que j'aime trop l'autre, probablement. Et vous le trouvez dévoyé, notamment financièrement, notamment par des œuvres obligatoirement géantes. Oui, alors là, on parle de l'art dit contemporain, qui est, comment dire, aux mains d'une dizaine de grands financiers, de grands amasseurs d'art et galeristes. Je dis, amasseurs d'art, ce n'est pas de moi, je crois que c'est une essayiste américaine qui, au lieu de dire amateurs d'art, dit amasseurs d'art, et d'une dizaine d'artistes internationaux qui sont de véritables entreprises commerciales. Il faut savoir que Jeff Koons, Damien Hearth, ils ont des entreprises de plus de 100 personnes qui fonctionnent comme une entreprise qui vend des yaourts. et qui, non, mais vraiment... J'entends, il y a trois... Et ce qui est grave, qu'il y ait de l'argent, que l'art s'achète. Le Titien est un torré, il était riche, on le sait, mais l'argent ne déterminait pas l'œuvre, il n'avait pas d'effet sur l'œuvre. Là, l'argent a des effets sur l'œuvre elle-même et sa production. On produit de grandes choses, il faut que ça soit gros. Le chien de Jeff Koons, il fait 12 mètres, je crois, à la mesure du fric qui est investi. Il faut que ça pétrifie avec une force médiatique considérable. Comment résister à Jeff Koons ? Vous avez vu, on en parle sur toutes les télés parce que je trouve ça désespérant parce que ça se fait au détriment, ça existe plutôt au détriment de toute une partie de l'art contemporain qui, elle, est vivante, qui cherche, qui trouve des issues, etc. C'est pour cela qu'au bout d'un moment, je laisse tomber la colère concernant l'art du contemporain parce qu'au fond, elle n'ouvre pas sur grand-chose et parce que c'est devenu aussi le nouveau conformisme. Il est devenu chic, désormais, de cracher sur l'art contemporain. Bref, donc, je vais petit à petit mes derniers reproches de cet art dit contemporain. Il faut qu'il soit blasphématoire, transgressif, scandaleux, c'est obligé, mais c'est une obligation. Et il faut que ça soit, si possible, critique sur la société alors qu'ils sont eux-mêmes financés par ceux-là qui mettent à mal cette société. je pense à Ouai Ouai et ses selfies avec les migrants syriens, mais c'est honteux. C'est honteux. Il se fait prendre en photo, il expose ça comme art, il s'en met plein les poches avec des pauvres réfugiés syriens qui arrivent sur les côtes italiennes. c'est insupportable. Je l'ai fini de ma colère. Mais vous avez le droit quand même d'avoir... Non mais parce qu'il y a d'autres choses et que ça occupe toute la place. Alors, dans ce principe aussi qui fait que finalement, comme vous le dites très bien, cette nouvelle culture, elle isole et elle isole aussi une certaine population et il y a de cela dans votre livre aussi de cette position qui est la vôtre, de votre histoire, de votre personnel de vos goûts qui font que justement, vous vous sentez aussi concerné par cette question de la façon dont on va isoler quelqu'un de la mandanie. Mais bien sûr parce qu'enfant dans une famille ouvrière comme l'était la mienne, aller au musée, aller au théâtre me semblait des choses qui n'étaient pas faites pour moi, pour nous, inatteignables. Et écrire ? Ah mais c'était c'était de l'ordre, c'était le luxe absolu, c'était de l'ordre de l'impensable. Il a fallu bien du travail, des efforts, et bien de questions posées à moi-même pour m'approprier cette culture. Dans quel état vous l'avez écrit votre premier livre ? Le premier premier ? Oui. La déclaration ? Alors, j'avais tellement attendu avant de me donner l'autorisation parce que je le dis souvent, écrire c'est une autorisation qu'on se donne et comme j'ai très mauvais esprit, je dis que souvent certains se donnent cette autorisation alors qu'ils ne devraient pas et qu'on sent chez d'autres gens avec qui on discute quelque chose de puissant du côté du romanesque, de l'imaginaire et qui ne se donnent jamais cette autorisation. Tout le monde en a croisé, des gens dont on sent qu'il y a une sensibilité, quelque chose qui pourrait les faire écrivains et ils n'arrivent pas à se donner cette autorisation que personne, au fond, ne peut vous donner que vous-même. Donc, j'ai attendu d'avoir 40 ans passés avant de me donner cette autorisation. Donc, quand j'écris la déclaration, il faut que ça, je ne sais pas, que ça crie, que ça, que j'y mets tout ce qui m'anime à ce moment-là très fort. Alors, dans cette nuit au musée, vous restez donc beaucoup autour de L'homme qui marche d'Alberto Giacometti. Et puis, alors, ce qui est quand même très intéressant dans ce livre, c'est que vous commencez par dire « Mais en fait, je suis déçue, je ne ressens rien. » Oui. Et puis, au fur et à mesure de votre livre, bien sûr que vous ressentez des choses. Ce personnage qui est devant vous, figé, vous replonge en enfance. Oui. D'abord, parce que je ne suis pas seule à le dire, mais la figure de Giacometti peut provoquer de l'effroi. En tout cas, certaines de ces sculptures peuvent provoquer l'effroi parce que, notamment, un portrait de Annette, son épouse, dont on ne sait pas si c'est un visage de mort ou un visage vivant. La mort est présente dans les sculptures de Giacometti. Il l'a dit maintes fois. Il a fait une expérience de proximité avec la mort par deux fois qui l'a complètement bouleversée et qui est restée présente dans toute son œuvre jusqu'à la fin. Je parle de ces expériences ou pas ? Si vous avez... Oui, si vous voulez. Ça vous intéresse. Mais allez-y, parlez de ce que vous voulez. Eh bien, il rencontre un vieux monsieur qui se prend de sympathie pour lui et qui lui dit qu'il aimerait faire une visite en Italie et il lui demande de l'accompagner. Ce monsieur, normalement, se porte bien. Il voyage, il discute, il s'arrête dans un hôtel et ce monsieur commence à se sentir mal et va mourir à côté du jeune Giacometti qui n'a encore jamais vu de mort. Et il dit jusqu'à ce moment-là, il aurait pu être lyrique sur la mort en fatigue, la mort qui nous ouvre, cet inconnu, etc. Et il dit la mort, c'est laid. La mort, c'est un visage jaune, dit-il. C'est un visage de cire. Le monde autour de ce mort est indifférent à cette mort, etc. Donc, une expérience très traumatisante. Et donc, je vais comprendre, mais après, longtemps après, que peut-être, ce qui m'a mis dans une certaine résistance à l'abandon devant cet homme qui marche de Giacometti, c'est que j'y ai vu, alors projeté ou pas, comme une figure de la mort. Et comme j'ai eu un cancer et que je me suis découverte mortelle il y a quelques années et que désormais, je vis avec cette idée de la mort comme plein de gens, mais jusque-là, je me croyais immortelle. Il faut bien que je l'avoue. Voilà. La question de la mort est présente depuis quelque temps dans ma vie, mais ça n'est pas du tout quelque chose de sinistre. Ça ne l'est plus, en tout cas. mais la figure de Giacometti en quelque sorte vient me rappeler que je suis mortelle parce que cet homme qui marche, cet homme qui est dans un pur dénouement, vous voyez l'image, il a la peau et les os, il n'a aucune des babioles qui nous encombrent, aucun des signes de statut social, de statut de pouvoir. Il est réduit à son essence humaine. C'est juste un vague corps d'homme très fragile, très vulnérable, un peu penché vers l'avant et dont on peut se dire qu'il marche vers la mort. et j'ai perdu mon fil. Non, mais vous étiez en train de dire que cette sculpture, vous, finalement, vous pensez, mais vous l'avez réalisée après. Oui, je pense. Elle a résonné. Il me semble que c'est de ça que je me suis défendue. Mais pas seulement, Lydie Salvert, puisque cette figure effroyable et puis cette solitude pendant une nuit vous renvoie, semble vous renvoyer à la lecture, en tout cas, à nombre d'émotions de l'enfance. Vous êtes en colère, vous vous ennuyez terriblement. Vous appelez votre conjoint, comme quand on est enfant, on appelle un peu au secours quelqu'un de très proche qui serait un référent. Vous tournez autour. D'abord, vous êtes tout à fait réceptive finalement à l'impact d'une œuvre d'art. Cette œuvre d'art déclenche beaucoup d'émotions chez vous d'une part et d'autre part, elle déclenche toute une série d'émotions qui sont généralement celles qu'on associe à l'enfance et de fait, vous arrivez à votre père. Oui. Votre père, dont vous dites qu'il est effroyable à peu près comme l'homme qui marche. Oui. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai lu. Il nous faisait peur en enfants. Et vous n'aviez jamais écrit sur votre père jusque-là ? Des lecteurs m'ont dit qu'il y a des traces de pères comme ça, très autoritaires et qui font peur dans... Je ne sais plus dans lequel. Il y a traces. Il y a des traces. Jamais je n'avais abordé cette question frontalement. Vous n'en aviez pas envie ? Je pense qu'il y avait comme un interdit à parler de la maladie mentale, puisque ça s'appelle comme ça, de mon père qui a décompensé sur le mode paranoïaque lorsque j'avais une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, mes soeurs et moi avons compris que... que ce père était... que ce père n'était pas comme tous les pères. Jusque-là, je pensais que tous les pères faisaient peur, que tous les pères étaient autoritaires, que tous les pères étaient détestés. Je croyais vraiment. Les trois soeurs pensions vraiment ça. et au fond, nous éprouvons une sorte de délivrance à voir un nom psychiatrique être mis sur ces symptômes. Comme un soulagement ? Oui, je pense. Vous vous êtes réconciliée ? Non. Pas avec lui. Non, je ne peux pas. Mais vous voyez, c'est tellement... C'est une histoire tellement compliquée. Donc, j'ai deux soeurs et bien, ce n'est pas évident d'avoir rendu ça public. Vous vous rendez compte ? Elles vous en veulent ? C'est compliqué pour elles à vivre. D'accord. Non, elles ne m'en veulent pas. Non, non. Mais elles sont un peu dérangées. Tu l'as dit, tu l'as dit, peut-être tu aurais pu le taire encore, etc. Mais vous aussi, vous êtes mal à l'aise devant cet homme qui marche. Oui. Vous aussi, vous n'êtes pas très à l'aise. Non, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Dans cette nuit au musée, il se passe quand même beaucoup plus de choses qu'il n'en a l'air. Mais bien sûr. Bien sûr. Vous êtes mal à l'aise face à tout d'un coup ce que ça va réveiller chez vous, autoriser chez vous. Et puis le rapport aussi dont on a parlé, ce rapport à la culture que j'avais enfant. Oui, bien sûr. Ça aussi, c'est réveillé. C'est réveillé dans... Ça se réveille cette nuit-là. Comment ça s'est passé ? Vous avez passé cette nuit au musée. Vous n'avez pas pris de notes ? Quasiment pas. Alors, comment vous avez-vous après, en fait, maturé cette nuit-là ? Ça, c'est le... C'est le travail de l'écrivain. Comment ça se passe chez vous, Lydie Salvat ? Ben... Alors moi, souvent, je travaille en deux temps. Je bâcle en général une première version pour m'en défaire. Je la fais lire à Bernard Ouellet, mon compagnon qui a été éditeur et à un éditeur, si possible, qui me disent non, mais... Est-ce que tu as travaillé ? Et je commence... Et je commence à écrire à ce moment-là. Je commence à écrire là. Et quand je commence à écrire, là, on ne peut plus m'arrêter. C'est-à-dire que le... Vraiment, le... Je ne fais plus que ça. Au point que le désir d'écrire me réveille, vraiment. Quand je n'écris pas, je me réveille à des heures dites normales. Et quand je suis immergée dans un livre, si je le suis, si je ne suis pas périphérique à lui, je peux me réveiller à 4h, 5h pour m'y mettre. Je travaille le matin. Pour réaliser tout ce qui s'est passé dans cette nuit, avant de prendre votre crayon pour écrire, vous parler, vous raconter. comment est-ce que vous y arrivez à cette idée ? Non. Parler à quelqu'un ? Oui. Non. Non. Je me... Enfin, peut-être que j'en parle, mais je me mets... Non, je m'immerge comme... L'écriture de ce roman ne diffère pas de celle des autres. D'accord. Vraiment. C'est le même travail. Comment tu vas présenter ? Est-ce que tu fais une attaque vigoureuse comme elle est là ? Ou est-ce que tu fais une attaque plus douce ? Est-ce que tu parles de la vie de Giacometti au milieu à la fin ? Ça se construit comme tous les romans. Celui-ci a quand même quelque chose du lâcher-prise. D'ailleurs, vous citez Oderlein à un moment donné. Oui. Va, avance, désarmer. Il y a quelque chose comme ça dans votre livre qui lâche quelque chose. Vous avez cette sensation-là ? Mais c'est ce que je crois. Je crois que les effets conjugués de la maladie et de la vieillesse m'accordent une forme de liberté que j'avais peut-être moins. Peut-être. Mais ce n'est pas sûr. Mais il me semble. Il me semble. Je vois, par exemple, mes réactions par rapport à la presse. Elles sont beaucoup plus détendues. Je m'en fous. Non, mais je suis beaucoup plus... Je me dis, bon, ça ne plaît pas. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la sagesse qui finit par me rattraper. Mais bon, je mets ça avec plein de guillemets. Je n'en suis pas tout à fait sûre. Il y a une autre chose dans votre livre que je trouve très intéressante, c'est le rapport au corps. D'abord, parce que vous êtes devant un personnage, comme vous le dites très bien, qui est vraiment un corps et uniquement un corps. Ensuite, parce que vous ne savez pas quoi faire du vôtre dans ce musée, sur ce lit de camp. Ensuite, parce que vous évoquez finalement beaucoup de postures, de positions, même dans d'autres tableaux. Vous citez beaucoup d'auteurs dans ce livre. Mais vous parlez du corps dans ce livre. Oui ? Non ? Sans vous en rendre compte ? Mais absolument. Sans m'en rendre compte. Oui, absolument. Et maintenant que je vous dis... Eh bien, voilà. Maintenant, je vais me mettre à réfléchir. Donc rendez-vous dans un an. Si je vous le dis, vous avez l'impression que oui, il s'est passé quelque chose dans le rapport au corps. Mais parce que... Ça me fait plaisir que vous me disiez ça. Parce que... une expérience véritablement vécue, elle est vécue dans son âme, dans son esprit et dans son corps. sinon, sinon, c'est... Si c'est pure parole, pure abstraction, ça ne compte pas. Et l'œuvre d'art, elle vous saisit. Je fais ce geste-là. Mais la première fois que je vois l'homme qui marche, c'est un coup dans la poitrine. Dans le meilleur des cas, c'est le corps sauvage qui réagit plus que le corps culturel qui est dans la tête. Donc, je suis ravi que vous me disiez ça. Bon, mais... Enfin, vous vous souvenez. Vous avez écrit ça. Vous faites les 100 pas. Vous ne savez pas quoi faire de votre corps. C'est vrai. Alors, c'est aussi intéressant parce que vous êtes dans un musée toute seule. Or, a priori, le musée, on en a l'habitude. Enfin, ça peut nous arriver d'être tout seul quand il est moins visité. mais globalement, c'est une expérience de partage. Et donc, à un moment donné, vous êtes au bout là quand même. Donc, vous appelez votre compagnon parce que vous êtes trop seule physiquement. Mais je crois d'ailleurs que... C'est ce que... J'avais envoyé le livrage à Crancière. Je me vante. Là, c'est horrible. Et il m'a écrit une lettre formidable en me disant qu'effectivement, être seule au musée, c'est un piège. on a besoin des autres. On a besoin de partager. Et c'est ça qui est beau dans l'art. C'est bien sûr une expérience intime et indissociablement une expérience partagée. Et être seule au musée, au fond, on croit que c'est un luxe. C'est le contraire du luxe. Et il manque cette chaleur, cette humanité, ce qui donne de la vie. ce qui donne de la vie au musée, c'est les gens qui y sont. C'est ce que disait Giacometti. Oui. Il disait, moi, je vais au musée plus pour regarder les visages des gens qui observent que pour les toiles. Et à la fin, ils ne regardaient plus que les visages. Un lieu vivant, c'est un lieu habité par des hommes. Sinon, et là, j'ai reperdu le fil. Et vous, quand vous êtes au musée, vous regardez les autres ? Alors, après l'expérience de solitude, je vais revoir l'exposition Picasso érotique. Non seulement je regarde les autres, mais je les écoute parce que ce jour-là, il y avait plein d'Espagnols. Il devait y avoir un bus d'Espagnol qui avait déferlé. Et c'était un tel bonheur d'entendre cette langue que je n'ai pas entendue depuis quelques années que je regardais et en même temps, j'écoutais et c'était formidable. Donc, c'est une question d'ambiance aussi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si vous étiez ministre de la Culture, vous feriez quoi ? J'interdirais les tours opérateurs. Plus de bus. plus de bus qui amènent les gens de Pigalle à Montparnasse en passant par le Louvre au pas de course et exténué. Non, il y a ce vieux rêve aussi dont je parle qui serait d'un musée implanté dans la vie, dans les rues, dans les... Une culture populaire. dans les parcs, à portée des hommes, à portée de regard. Il y en a, quelques œuvres. Il y a le Balzac de Rodin à Raspail. Chaque fois, je dis quelle chance il est là. Tout le monde peut le voir. C'est un bonheur quand l'art est... Mais ça se fait, les expositions à l'air libre et le street art sur les murs des villes. Vous aimez ça ? Écoutez, je suis allée à Valencia, en Espagne, récemment, il y a un mois. Et je connaissais la ville. J'y suis allée souvent. J'ai des liens avec cette ville. et il y a un cœur historique qui est de toute beauté et une ville plutôt pauvre qui était... Des quartiers pauvres qui étaient moches et tout ça. Écoutez, le travail qu'ont fait les artistes dans les murs de la Valence pauvre font qu'elle est aussi belle que le cœur historique. Et ça, c'est... Alors, c'est l'apparence. Là aussi, il y aurait beaucoup à discuter. Mais les rues sont belles. Les rues sont... Les rues sont belles. Elles sont en couleur. Elles sont joyeuses. Elles sont presque plus belles que les villes du cœur historique. Et j'ai trouvé ça magnifique. Lydie Salvert, on voit aussi, donc, dans ce rapport au corps, c'est aussi le rapport à l'humain qui vous plaît définitivement. Bien sûr. Vous aimez les biographies ? Oui. Vous aimez les biographies et ça se sent dans votre livre. Je vous pose cette question en connaissant la réponse. On sent que vous aimez les détails de la vie des artistes, des auteurs. Ce qui vous intéresse, finalement, c'est plus leur âme encore que leur travail ? Non. Je pense que c'est indissociable. Je pense à Giacometti, par exemple. Quand je vous disais qu'il vit en pauvre et il peint en pauvre. C'est ce que Rilke disait de Cézanne. Rilke disait « Cézanne voit le monde en pauvre. Il n'a besoin que d'une pomme, un vase ébréché. Sa femme qu'il voit tous les jours, pas besoin de tenture, d'exotisme, de je ne sais quoi, de meubles ahurissants. La pauvreté, ça suffit. Et il y a de ça chez Giacometti. Ce chien, vous l'avez vu, le chien de Giacometti ? Ce n'est pas le chien avec un collier Gucci et une capeline et des chaussons. J'ai vu des chiens qui avaient des chaussons. On peut le voir, le chien, pardon, je vous interromps, on peut le voir à l'Institut Giacometti à Paris. Oui, allez le voir. Mais même sur les images, il est magnifique. Magnifique. Et il disait « Ce chien, c'est moi. Pauvre comme lui. Enfin, pauvre. Souverainement pauvre. Il n'avait besoin de rien. Il avait un atelier de 25 mètres carrés, je crois, très mal chauffé. Les vitres de ses fenêtres étaient, quand elles cassaient, étaient remplacées par des morceaux de carton. J'ai retenu ça. Ça m'a émue. Il s'en foutait. Il aimait l'essentiel, les liens aux autres, les visages. Il disait « Tous les visages sont beaux. » Mais vous êtes comme ça, l'idée, Salva. Je ne vais pas me comparer à Giacometti, mais il y a une anecdote magnifique. Vous voyez Jean Genet, cette tête d'assassin qu'il a. Il a une tête dont on ne peut pas dire qu'il est joli. Une tête un peu... Je ne sais pas comment la désigner. Et il le fait poser pour un portrait et il lui dit « Comme vous êtes beau, Jean Genet. » Et il ajoute « Comme tout le monde, n'est-ce pas ? » Il trouvait tous les visages beaux. Et s'il travaillait autant et avec autant d'acharnement, c'est parce qu'il voulait saisir d'un visage l'invisible. On sait tous qu'un visage, ce n'est pas la somme des traits, qu'il y a autre chose dans un visage, ce qu'on appelle l'âme vulgairement. Et il dit « Mais comment restituer le vivant d'un visage, l'invisible d'un visage, le secret d'un visage ? » Comment ? Et il revenait inlassablement, inlassablement sur les portraits qu'il faisait pour essayer d'attraper cet invisible visible du visage d'un autre. Mais on sent dans votre livre que chez Alberto Giacometti, vraiment, vous l'aimez lui, vous aimez son travail. Tout, oui, l'homme, oui. Mais l'homme, on ne peut que l'aimer, vraiment. Alors, quand même, Alberto Giacometti est là, est campé, c'est le cas de le dire, en plein musée Picasso qui est d'une nature tout à fait différente. C'est l'inverse. C'est une autre façon d'être au monde et une autre façon de créer. Donc, l'un travaille infiniment, doute tout le temps fait, défait, refait, détruit, si bien qu'il dit qu'il n'achève pas les œuvres, il les abandonne. Et c'est souvent Diego qui vient lui dire maintenant ça suffit, tu travailles depuis tant de temps sur telle œuvre, je te l'enlève. Mais c'est vrai, comme ça que ça se passait. Picasso, c'est l'inverse. Il travaille par fulguration, sûr de lui, trois traits. Il dit, Yoel Drey, je suis le roi, il est puissant, il s'apparente à quelque chose de l'ordre du divin. C'est deux façons d'être qui n'ont rien à voir, qui n'ont strictement rien à voir, qui sont sûrement aussi respectables l'une que l'autre. Vous aviez déjà écrit sur Picasso. Oui. Dans ce livre-là, vous n'en parlez quasiment pas. Qu'à la fin. Pourquoi ? Parce que justement, j'avais déjà dit des choses sur lui. Et c'était incompatible aussi avec cette rencontre plus intimiste avec cet homme qui marche ? Oui, c'est vraiment l'homme qui marche qui m'a mis le grappin dessus. C'est vraiment, c'est lui qui me met toujours. c'est cette figure qui est dans ma petite maison intérieure avec quelques autres. Que vous aimiez déjà auparavant ? Bien sûr. Vous ne l'avez pas découverte ? Non. Vous l'avez découverte autrement ? Oui, je l'ai découverte sur des reproductions banales. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente cet homme qui marche maintenant qu'il y a toute cette histoire derrière vous ? Eh bien, donc une sorte d'exemple de modestie très grande, de choses qui va à l'essentiel. Dans cette figure, il n'y a rien de l'ordre de la babiole, de la fioriture, de toutes ces choses qui nous encombrent, pas de cravate, pas de bijoux, pas de... l'essentiel. L'essentiel. L'essentiel de la condition humaine, sa fragilité, l'entêtement à vivre, marcher, c'est vivre, marcher, c'est aller lentement aussi, marcher, c'est penser. je me suis souvenu de ça, que Nietzsche disait, Nietzsche était un grand marcheur, il faisait 8 à 10 km par jour, et il disait que réfléchir assis était un crime contre l'esprit, mais j'adore cette idée, cette idée des chercheurs bien enfermés dans leur bibliothèque qui ne respirent jamais l'air du dehors, qui ne voient pas les autres, etc. Et la marche, c'est aussi un exercice de la pensée, une condition de la pensée, et c'est la lenteur, et c'est un déplacement de pauvres, la marche, ce n'est pas la bagnole, ce n'est pas le train à très grande vitesse, c'est à mesure humaine, c'est modeste, c'est être debout et vivant. Vous voyez, il y a plein de choses, cet homme qui marche, si j'avais une œuvre à retenir au monde, je crois que ce serait celle-là. Vous êtes tombée amoureuse ? Complètement. Cuite. Non, mais parce que elle me semble réunir mille choses qui comptent, et puis il n'y a pas de posture, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a rien qu'une essence humaine. Ça correspond aussi à un moment donné de votre vie, Lydie Salvaire, où vous avez envie de vous éloigner de certains mensonges, en tout cas, c'est ce qui ressort de votre livre. Depuis cette expérience au musée, vous avez eu des dîners mondains où vous avez posé des questions sur cette expérience ? Mais vous savez, je vis dans un village du Gard de 380 habitants. Quand vous venez à Bordeaux ou à Paris pour faire des interviews. Ah, si on m'a... Pardon. Est-ce qu'on vous pose des questions sur cette expérience particulière, puisque vous évoquez un fameux dîner dans ce livre ? Oui. Mais je n'ai pas fait de dîner mondain comme il est question dans ce livre. Vous avez arrêté ça ? Oui. Ça fait longtemps ? Oui. Ça doit m'arriver comme à tout le monde de céder à une invitation, bien sûr. Je ne suis pas non plus... Je ne suis pas une ascète. Non, mais... Mais vous avez plus d'assurance aujourd'hui pour ces dîners-là ? Je ne sais pas. Parce que celui que vous évoquez dans le livre, il est assez blessant. Oui. C'est blessant un dîner mondain ? C'est un risque ? En tout cas, à l'époque, à l'âge que j'avais, venant d'où je venais, que quelqu'un dans ce dîner mondain ait dit de moi qu'elle a l'air bien modeste, avec le ton que j'imagine d'un bourgeois très sûr devant une jeune femme qui n'a peut-être pas les manières qu'il faut ni le discours qu'il faut, je le ressens comme une humiliation. Alors qu'être modeste, au contraire, vous l'avez entendu depuis le début, je pense que c'est une qualité. Yankelevich disait « La modestie a les qualités de l'eau. Elle est invisible et elle est précieuse. » Et je trouvais ça magnifique qu'il dise ça. et Giacometti l'est absolument. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment de ce dîner, vous l'entendez comme... C'est le ton. C'est le ton... C'est le ton... Condescendant. Oui, de condescendance vaguement dédaigneuse, mais comme c'est banal. Qu'est-ce que vous répondriez aujourd'hui à une phrase condescendante, l'édit Salva ? Maintenant que vous êtes en train de lâcher prise. Je ferai en sorte de ne pas me trouver dans la posture d'avoir à la subir. je m'en garderai. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut... Je crois que... Il faut... Il faut jamais être aussi inélégant que ceux qui sont inélégants avec vous. Donc, le mieux serait de... sans doute de se taire. Merci, Lydie Salva. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements